Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle rencontre, un endroit où aller. Ce soir, nous avons la joie de recevoir Pierre Adrien, qui a sorti un livre pour la rentrée littéraire qui s'appelle « Les bons garçons » édition des Équateurs. Pour l'interroger ce soir, on retrouve Selma du blog « Le Calame de Selma ». Avant de vous laisser discuter tous les deux de ce merveilleux roman, je vais rappeler à nos amis spectateurs qui peuvent poser des questions à Pierre par mon intermédiaire en utilisant l'onglet « Converser » et je ferai le messager à la fin de votre entretien. Je viendrai poser les questions. Selma, Pierre, je vous souhaite une belle rencontre et je vous dis à tout à l'heure. Super, merci Nathalie, à tout à l'heure. Bonsoir Pierre. Bonsoir. Et bonsoir à tous ceux qui nous regardent. Je suis vraiment ravie de vous accueillir pour votre dernier roman, « Les bons garçons », paru comme a dit Nathalie aux éditions « Les Équateurs ». C'est vraiment un super roman qui nous emmène en Italie, en adolescence, qui parle aussi de la mythologie. Mais avant de parler du livre, on va peut-être un peu vous présenter, donc quelques mots sur vous. Vous êtes diplômé d'histoire et de journalisme. Vous êtes féru de sport, principalement de foot et de cyclisme, mais vous écrivez notamment pour l'équipe où vous publiez une tribune, il me semble, bimensuelle pour le magazine de l'équipe. Et à 29 ans, vous n'en êtes pas à votre premier roman. En fait, vous en avez publié quatre, tous aux Équateurs d'ailleurs, dont le premier à 23 ans qui s'appelle « La piste Pasolini », où vous partez sur la trace de l'auteur italien. On va revenir là-dessus par la suite, mais sur « Les bons garçons ». Pour ce roman, vous vous inspirez d'un fait réel qui a vraiment eu lieu dans les années 70, assez sordide d'ailleurs, pour raconter la jeunesse italienne à ce moment-là, dans un contexte politique à vif. On peut même dire qu'il y a deux jeunesses, il y en a une qui est dorée, l'autre qui est populaire dans les faubourgs de Rome et l'autre dorée plutôt dans les quartiers chics de Rome, de Parioli. Et puis, il y a la rencontre entre les deux, entre le foot, le contexte politique de l'époque. D'ailleurs, vous vous rappelez, une des premières scènes du livre, vous vous rappelez que la Lazio a gagné le championnat d'Italie à ce moment-là, en 1974. Et ça a eu lieu en même temps qu'un réformandum sur l'abolition au nom du divorce, du droit au divorce. Il y a de la plein de choses jusqu'au drame qui arrive en fin du livre et qu'on va laisser au lecteur le soin de découvrir. Ma première question, c'est tout en lisant votre livre, je me demandais pourquoi est-ce que vous avez eu besoin, pour raconter cette jeunesse des années 70, qui est quand même assez forte, pourquoi vous avez eu besoin de vous inspirer de ce fait réel, de ce fait divers réel ? Je pars du principe que la réalité dépasse toujours la fiction et que tout ce qui nous entoure, l'actualité, c'est un peu mon côté Truman Capote, c'est-à-dire qu'on peut trouver la grève d'un fait divers, je n'espère pas possible, dans un journal et en faire un roman. Les romans sont partout. Après, ce fait divers en tant que tel, j'en ai pris connaissance alors que je travaillais sur Pasolini, mon premier livre, La piste Pasolini, puisque à la fin de sa vie, l'histoire de mon roman se passe à la fin de l'été 1975 et Pasolini est assassiné quelques semaines plus tard. Les dernières semaines avant sa mort, Pasolini parle beaucoup de cette histoire, de la rencontre de ses garçons, de ses filles, ça le tracasse beaucoup et d'ailleurs, je crois qu'il y a dans cette histoire, donc dans mon roman, beaucoup d'interrogations et de sujets pasoliniens en fait. La jeunesse, la gloire de la jeunesse, la proximité justement entre la beauté de ces jeunes garçons, de ces artistes, il y a aussi un décor évidemment qui est celui des années 70, la société italienne, le cinéma, enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui ont trait à ça, mais voilà. Et puis après, bon, je crois que de toute façon, on n'écrit pas des livres sur des petites histoires qu'on prend comme ça. Celle-ci, en l'occurrence, m'a beaucoup, je sais pas, m'a beaucoup marqué, m'a beaucoup fasciné. Et du coup, après, quand un sujet s'impose à vous, vous en faites un livre et c'est pour ça que j'ai publié « Les bons garçons ». D'accord, ok. Il y a pas mal de liens effectivement avec votre premier livre que vous avez publié quand même à 23 ans. Je trouve ça comme déjà un exploit en soi. On y reviendra par la suite. Alors, qu'est-ce qu'il y a déjà dans cette Italie des années 70 qui vous fascine tant ? Parce qu'effectivement, vous êtes parti sur les traces de Pasolini, vous êtes même allé physiquement sur les traces de Pasolini pour votre premier livre que vous écrivez avec un jeu. Là, on est sur une fiction. Je vous poserai une question sur comment est-ce que vous avez imaginé ce qui se passe dans la tête de ces garçons pour qu'ils en arrivent là où ils sont arrivés à la fin. Mais vraiment, qu'est-ce qu'il y a dans ce décor ? Pour un jeune auteur de 29 ans, qu'est-ce qu'il y a dans ce décor de l'Italie des années 70 qui vous fascine ? J'ai l'impression que dans ces années-là, alors évidemment, moi je les fantasme un peu, je suis dans les années 90. Moi, j'ai une certaine fascination pour les années 70 où j'ai l'impression que tout était à la fois mieux et pire qu'aujourd'hui. Mais tout était exacerbé. On avait à la fois, je pense, un cinéma catastrophique. On a à la fois les plus grands films du monde. Pour ne citer que l'année 75, les filles dans ce roman vont voir Le Parrain 2, un grand film. La même année sort Barry Lyndon. Vous avez, il me semble, Paris-Texas de Wim Wenders. Vous avez le grand cinéma. Vous avez la musique aussi qui est formidable. Donc, on croise dans ce livre, évidemment, Luce Battisti, Rino Gaetano, Gino Paoli. Enfin, voilà, toute cette musicale et gera italienne qui peuple un peu notre nostalgie, les vacances, tout ça. Il y a une insouciance, évidemment, parce qu'on peut en parler qui plus est aujourd'hui qu'on est tous cachés derrière des masques et qu'on va du travail au domicile sans rencontrer des inconnus. Ça devient très difficile dans l'état actuel où il n'y a plus de café, plus de restaurant, plus de visage, de rencontrer des gens qu'on ne connaît pas. Et cette rencontre dans ce livre, c'est exactement ça. C'est comment des jeunes filles, en sortant du cinéma, ont l'insouciance de faire du stop pour rentrer chez elles et de rencontrer par hasard des garçons qui sont d'un milieu totalement différent, qui sont des pariolis, des quartiers nord de Rome, des bons garçons éduqués dans les lycées privés. Et donc, ces deux jeunesses n'étaient pas du tout amenées à se rencontrer. Et elles se rencontrent dans la fièvre romaine de la fin de l'été, les bains de mer, tout ça. C'est ça qui me plaît beaucoup. Est-ce que cette histoire aurait pu se dérouler aujourd'hui ? Je n'en ai pas la réponse. Mais c'est ce qui me plaît. C'est cette insouciance de l'après 68. Après, il ne faut pas justement, je disais, tout était à la fois mieux et pire qu'avant. Il ne faut pas idéaliser non plus. On est encore en Italie. On est encore dans un pays très, très clérical. On est au début des années de plomb. Donc, on est à une époque où en Italie, notamment à Rome, il y a des coups de feu tous les jours, des attentats presque tous les jours. Tout n'est pas si rose que ça. 68 n'a pas totalement libéré les corps, les consciences. Il y a encore une violence latente dans ce pays-là. Mais voilà, il y a un soir de fin d'été. Il y a le cinéma. Il y a les garçons. Donc, je crois que j'ai voulu raconter ça et planter, évidemment, raconter cette histoire vraie dans un décor qui est évidemment le fruit de mon imagination, mais qui est aussi le fruit d'une grosse documentation que j'ai fait. Oui, j'imagine bien. Du coup, effectivement, le décor est assez impressionnant en termes de références musicales, au niveau du cinéma, au niveau de l'actualité aussi de l'époque. J'ai appris. On apprend plein de choses sur la musique de l'époque, sur justement le foot. Moi, personnellement, je suis une quiche, mais j'ai appris que la Lazio avait gagné le championnat en 1974. En ce qui concerne les personnages, j'aimerais qu'on revienne sur ces trois, voire quatre garçons, parce qu'il y en a un qui, à la fin, n'est plus vraiment là, mais c'est quand même lui qui a abordé les filles au départ. Je parle de Lucas. Donc, c'est quatre garçons qui sont d'un milieu aisé, qui, on parlait de tennis avant, qui jouent au tennis, qui s'habiteraient bien, dont les parents sont toujours en villégiature, quelque part, en bord de mer, invités partout. Alors, j'ai lu votre livre deux fois, donc la première fois où je suis bien sûr tombée amoureuse, et la deuxième fois, pour me remettre dans le contexte avant notre rencontre, j'avais pas réalisé qu'effectivement, vous disséminer tout le long du livre, en fait, un peu cette violence que j'avais pas vue en premier lieu, dès les premières pages sur les personnages garçons, jusqu'au drame à la fin, du coup, et je voulais savoir quelle était la place du coup, avec le Mont Circé, ma question vient sur la mythologie, en fait, et vous les décrivez comme des hommes qui, petit à petit, se transforment un peu en monstres, pratiquement en porcs, là, comme le mythe de Circé. Ça a été fait, justement, aussi, intentionnellement, ce crescendo qui va jusqu'à débarrasser toute humanité de ces jeunes garçons ? Ben, oui et non, c'est-à-dire qu'à la fois, cette histoire, donc, qui finit sur le Mont Circé, donc là où, en effet, les soldats d'Ulysse sont transformés en porcs par la magicienne, je me suis rendu, enfin, voilà, le Mont Circé en Italie, donc à une heure et demie de Rome, abrite les villas des très riches romains, et en l'occurrence, va abriter cette fameuse soirée où tout va déraper entre ces garçons et ces filles. Donc, forcément, en fait, voilà, le rapprochement, il s'est fait de cette manière-là. Et oui, on parle de garçons qui, on parle de bravi ragazzi, donc de bons garçons, donc des garçons qui ont tout, qui vont à la messe le dimanche, qui sont éduqués dans des grands lycées, dont le père est banquier, la mère, enfin, tout est parfait, et qui vont commettre, voilà, le pire. Et donc, en fait, oui, il y a une progression dans le roman, sur leur comportement, chez chacun, d'ailleurs, il y en a certainement un qui se fait entraîner par les autres, l'un qui est déjà un peu fou dans sa tête, qui voit la violence comme une manière de s'accomplir, comme une manière de devenir un homme, en fait, une sorte de virilité, de, voilà. Et puis, donc, évidemment, voilà, c'était intéressant de poser, voilà, de poser quelques pistes, quelques indices au cours du livre, jusqu'à ce Mont-Circé où, en fait, tout, voilà, où tout se transforme. Et puis, bon, forcément, moi, j'ai écrit ce livre, vous voyez, ça fait, ça fait, il vient de sortir, j'ai travaillé deux ans dessus, donc, on était au moment du MeToo, du Balance ton porc, il y a forcément, voilà, l'animal, le porc, a forcément quelque chose, une signification, là, qui, en plus, vient se matérialiser, qui vient, en fait, faire un fait divers. Et ce, il y a maintenant 40 ans. Donc, c'était assez intéressant. Surtout, ils n'ont pas de remords par la suite, quand même. Ils reviennent à leur vie comme s'ils avaient, ils avaient juste, je ne sais pas, commis un exploit extraordinaire, ils reviennent à leur vie sans se soucier. Il n'y a que Gabrielle, un peu, qui comprend ce qu'il attend. Sinon, les trois autres, enfin, les deux autres, ne seront pas, ils reviennent à leur vie, en fait. En fait, paradoxalement, celui des garçons qui était le plus, enfin, qui a même été le plus, déjà, formaté pour faire un crime, pour commettre un crime, c'est celui qui se rend le plus compte de ce qu'il a commis. Les autres, les autres, en fait, les autres, ils rentrent chez eux, ils déjeunent avec leurs parents. Enfin, il y a une espèce, moi, c'est ce qui me frappe. Déjà, dans l'histoire vraie que j'ai essayé de transposer, puis dans ce que, ensuite, moi, j'essaye de créer chez ces garçons, mais cette espèce de, ouais, d'insouciance. Et en fait, cette proximité, comment ça bascule ? Comment, du jour au lendemain, on devient un assassin, en fait ? Comment les choses dérapent ? Comment, en fait, tout est une question, voilà, en fait, je suis assez, je crois, fasciné par les hasards de la vie, parce qu'on ne sait jamais si c'est du hasard, on ne sait jamais si c'est du hasard, si c'est le destin, si c'est la… En fait, tous les ingrédients d'une tragédie sont dans ce livre, c'est-à-dire, en fait, des personnages qui n'avaient rien pour se rencontrer, deux milieux sociaux très différents, un cinéma, voilà, un copain qui fait rencontrer, etc. Et puis, comment tous ces personnages se retrouvent dans la même voiture, comment cette voiture se rend un peu sur le lieu du crime, sur ce Mont-Circé, en plus, lieu hautement mythologique, et comment tout ça, en fait, finit par dégénérer. Donc, après, bien sûr, dans la tête de ces garçons, il y avait quelque chose, il y avait un rapport à la femme, évidemment, eux, ils voulaient s'éclater, ils voulaient faire une orgie, quoi que ce soit, etc. Et ils sont, en fait, ils ont totalement dérapé, quoi. Et en fait, même si je pense, chez certains, c'était quasiment prémédité, c'était voire prémédité. Mais donc, en fait, il y a cette espèce de sort et de ressort tragique qui, moi, me parle énormément, m'interroge beaucoup, encore aujourd'hui, dans les faits divers. Et puis, je trouve qu'en plus, les faits divers, aujourd'hui, il faut voir comment les Français, comment le monde entier, aujourd'hui, on est fasciné par les faits divers. Les faits divers donnent lieu à des séries, donnent lieu à des romans, j'en suis la preuve. Il y a quelque chose que, comme si les faits divers étaient, voilà, aujourd'hui, une sorte de nouvelle mythologie, notre histoire, il y a quelque chose, il y a l'espèce de... On est un peu fasciné par ça, il faut bien le reconnaître. Comment, voilà, comment des gens tout à fait normaux, la plupart du temps, c'est ça, un fait divers, quelqu'un, qu'elles sont... finissent par assassiner des gens normaux, en fait. Et voilà, c'est un peu cette histoire-là. Alors, prémédité, je reviens juste sur le terme que vous venez d'utiliser, parce que prémédité, personnellement, je ne l'ai pas senti, en fait. J'ai lu la quatrième de couverture à peu près au milieu du livre, donc j'ai compris à peu près ce qui allait se passer. Mais moi, je trouvais qu'il y avait une surprise. Pendant une bonne moitié de roman, j'avais l'impression d'avoir affaire à un décor somptueux des années 70, mais plutôt un roman pratiquement historique, en fait, sur cette année-là. Je ne m'attendais pas vraiment à ce qui se passe, ce qui se passe par la suite sur le Mont Circé. Et prémédité, justement, je me dis, parce que les filles aussi, elles y vont, en fait. Elles se rendent bien compte qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et ce que vous décrivez à un moment, je crois qu'il y a deux pages dessus, vous dites que c'est Circé à jeter son sort, en fait, sur ces garçons, sur ces filles, et que ce qui allait advenir va advenir et qu'il n'y avait presque plus de choix, que c'était quelque chose d'un peu plus mystique. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut le comprendre aussi ? Ça, c'est tout le... Oui, c'est l'interrogation, c'est le drame antique, c'est la tragédie, en effet. Est-ce qu'on est maître tout à fait de nos gestes ? Est-ce qu'on est maître de notre avenir ? Est-ce que, finalement, comme ces filles, justement, on ne se retrouve pas dans une voiture en allant quelque part où tout semble déjà écrit ? Mais quand ils sont rassemblés dans cette voiture, et je raconte ça, il y a beaucoup de pages, mais c'est un peu aussi une sorte de roman route, puisqu'on est souvent en voiture, on écoute la radio, ces garçons sont tout le temps en voiture, et c'est aussi, d'ailleurs, ce qui plaît à ces filles légitimement, qui viennent d'un milieu populaire, qui voient les garçons en belle voiture, qui veulent se sortir un peu du carcan familial, des faubourgs un peu poisseux de Rome, et elles se retrouvent dans cette voiture-là, et à un moment, elles vont à cette fête qu'on leur a promis, mais ce trajet est interminable, et d'un côté, certainement pour ces garçons, eux savent où ils vont, eux devinent ce qui va se passer, elles finissent par deviner, mais pour elles, c'est quand même l'inconnu, et donc, moi, j'ai été fasciné par ça, comment essayer de comprendre ce qui s'est passé dans cette voiture, cette espèce de proximité, d'obligation, tout d'un coup, où elles se sont rendues compte, en fait, qu'à un moment donné, il n'était plus possible de faire machine arrière, il n'était plus possible de retourner en arrière, et pour avoir fait, pour avoir, évidemment, m'être rendu sur tous les lieux, tous les lieux de ce roman, de Rome jusqu'à la mer, en passant par Sabaudia, puis évidemment le Mont-Circé, j'ai fait le trajet que ces jeunes ont fait, et à un moment, on se dit, mais là, ils vont vraiment, ça va très, très loin, c'est-à-dire que comment, je me suis mis à la place des filles, comment, à un moment, elles n'ont pas compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, qu'elles allaient dans un traquenard, en fait, donc c'est ce que j'essaye de, après, le roman, évidemment, l'idée du roman, c'est aussi de tirer ses ficelles, et puis qu'il y ait une sorte aussi de ressort dramatique, donc tout n'est pas dit, il y a des choses qui sont suggérées, qui sont laissées sur la route. Parfait, ouais. Ouais. En fait, je voulais juste, pendant que vous disiez que vous étiez sur le chemin, vous avez été sur les lieux, je voudrais juste montrer ça à nos téléspectateurs, donc c'est une carte, en fait, qui se trouve en fin de roman, où, justement, vous notez, c'est vous qui l'avez dessiné ? Non, c'est pas moi qui l'ai dessiné. D'accord, où vous notez un peu tous les lieux de ce roman, donc ça va des pariolis, jusqu'au fleuve, et d'ailleurs, je voudrais juste saluer l'excellente description de tous les endroits, de chaque, enfin, on se sent là-dedans, en fait, on sent comme si on était avec vous dans le roman, avec eux dans le roman, plutôt, vous avez une description qui, en vrai, c'est comme si vous, vous y aviez vécu, donc c'était, quand j'ai vu que, justement, vous étiez nés dans les années 90, j'ai eu un gros choc, et je trouve qu'il y a beaucoup de talent dans ce trait-là, donc je voulais quand même le souligner. Une dernière question sur les faits divers en soi, on va passer après, je pense, sur votre premier livre. Je me demandais aussi, vous y avez un peu répondu, mais quelle était la part de fiction par rapport à ce qui s'est réellement passé ? Je ne me suis pas attardée sur le sujet, et est-ce que vous vous êtes inspiré, est-ce que vous avez eu accès aux procès-verbaux ? Parce que vous donnez quand même des détails, surtout à la fin, de ce qui serait passé après. Comment est-ce qu'on imagine ce qui se passe dans la tête de ces jeunes ? Est-ce que vous avez essayé vous-même de vous y mettre et de réfléchir à leur place, ou est-ce que vous vous êtes inspiré des lieux, des documents ? Il y a eu, évidemment, beaucoup de vagabondages dans Rome. Je crois que Rome est aussi un personnage du roman, et c'est aussi un peu peut-être, je ne sais pas si j'en fais trop, mais peut-être qu'il y a une coquetterie là-dessus, dans le sens où je veux vraiment que Rome transparaisse dans ce roman. Rome est la ville, les quartiers des filles, la Montagnola, les Our, le quartier des garçons, les Pariolis, les lieux de fête, un peu la Piazza del Popolo, la Piazza Navona, tout ça, je veux vraiment que ça transparaisse. Évidemment, j'en ai fait beaucoup, je me suis beaucoup promené, je me suis beaucoup documenté. Après, où commence la fiction ? Moi, je pense que c'est toujours, quand on s'inspire d'une histoire vraie, il faut toujours à quel point, moi je ne voulais surtout pas transiger avec la réalité, avec la vérité aussi, c'est-à-dire qu'en fait, ne pas mentir sur la réalité sociale, c'est-à-dire sur ces garçons vraiment et leur milieu, sur ces filles et leur milieu aussi. À la fois, tout ce qu'ils se sont dit dans la voiture, les dialogues entre eux. Mais bon, vous voyez, par exemple, il y a eu aussi un recherche, elles sont allées voir le parrain d'eux. Ça, c'est de la documentation. Moi, j'ai épluché, j'avais pris ma carte à la Bibliothèque Nationale de Rome, j'ai épluché toutes les programmes de cinéma à ce moment-là, à l'époque, et j'ai vu le cinéma où elles ont été, voilà, tac, le programme correspondant. À l'époque, il ne passait pas autant de films qu'aujourd'hui et c'est le parrain d'eux. Donc, c'était aussi une sorte de recherche, d'enquête un peu là-dessus. Mais après, voilà, pour décrire tout ça, pour décrire… De toute façon, le roman, dès qu'on change la couleur des cheveux d'un personnage, on est dans le roman. Donc, moi, voilà, pour décrire l'ambiance d'une salle de cinéma, pour décrire un trajet en voiture, pour décrire l'intérieur des maisons, des appartements, tout ça, forcément, j'imagine, je fantasme avec ce que je connais, avec ce que je peux en connaître. Mais sur la psychologie des personnages, là, c'est plus compliqué parce que, forcément, se plonger dans des personnages d'il y a 40 ans, dans un autre pays, dans un autre contexte, c'est plus difficile. J'espère que je n'ai pas trop transigé, justement, avec la réalité. Mais il y a eu, évidemment, beaucoup de coupures de journaux où j'ai essayé de comprendre qui étaient ces garçons et qui étaient ces filles. physiquement et puis aussi intérieurement pour les dépeindre. Et après, évidemment, dans un roman, on est obligé de tirer un peu plus gros les traits des personnages puisqu'on ne les voit pas comme au cinéma ou comme dans un film. Donc, forcément, forcément, on la gagne par l'imagination. Mais bon, je crois que ça fonctionne. Oui, tout à fait. Il y avait aussi un point qui ressort beaucoup. C'est peut-être, même au travers des garçons, au travers des filles, mais aussi au travers des garçons, malgré leur côté noir, c'est la nostalgie de l'enfance. Il y a une espèce de nostalgie. Alors, vous vous dites qu'il y a une espèce de nostalgie des années 70, mais eux-mêmes, dans les années 70, ont une nostalgie de leur enfance, quelque part. Ça, c'est un thème récurrent, je crois. Alors, j'ai lu le premier livre et le dernier. Les deux, au milieu, je ne les ai pas lus. Est-ce que c'est un thème récurrent chez vous ? La nostalgie de ce qui a été ? Bien sûr, bien sûr. Alors, tout à fait. Et notamment un personnage, en l'occurrence Gabriel, qui se souvient de son enfance, au Mont-Circé notamment. Bien sûr, la nostalgie de l'enfance, ça nous s'agit de ce qui a été, qui est un peu la prise de conscience du temps qui passe et qui est, je crois, qui constitue forcément les gens comme moi. Et je tiens ça aussi, enfin, je l'ai en tout cas retrouvé dans les livres et dans les poèmes de Pasolini, qui est cet amour, comme disait Pasolini, amour désespéré pour la vie. Donc, en fait, il y a une espèce de soif de vivre qui est aussi une angoisse de la mort et qui fait qu'on se rencontre très tôt. Vous voyez, je n'ai pas 30 ans, mais je me rends compte très vite du temps qui passe, de tout ce qui ne reviendra plus. Il y a beaucoup de ça. Et puis, je crois qu'en fait, cette nostalgie du passé, elle est très importante à prendre en considération quand on est à Rome. Puisqu'à Rome, Rome est une ville du passé. Rome est une ville où on vit entouré de ruines. Et en fait, le romain, contrairement à ce qu'on peut penser, la Dolce Vita, le romain est gay, etc. En fait, le romain a au fond de lui une très grande tristesse qui est d'avoir dominé le monde et de n'être plus grand-chose. Rome, aujourd'hui, est une ville. Je conseille de raider les films de Félini. Je conseille de regarder La Grande des Bellets de Paolo Sorrentino. On voit bien cette âme romaine qui est aussi une âme un peu triste, une âme, vous voyez, mélancolique. Et je crois que c'est très dur de vivre entouré de ruines, de vivre entouré du passé. Il y a tellement de choses du passé à Rome. C'est comme quand on va faire un tour au grenier, quand on se rend chez ses parents, chez ses grands-parents, on voit tous ces objets qui n'ont pas bougé et on se rend compte que c'est nous qui changeons. Et moi, je crois beaucoup aux objets. Je suis très matérialiste. Je crois que les objets sont porteurs de beaucoup de choses, d'émotions, de sentiments. Et donc, oui, l'enfance, l'esprit d'enfance, ça me touche beaucoup, notamment parce qu'on voit à chaque fois disparaître l'enfance en nous. Et je crois que ça, c'est aussi un drame de l'existence et de la vie. Donc, bien sûr, ça constitue ce livre et ça en a constitué pas mal. Ça a constitué certains de mes livres précédents, bien sûr. D'accord. C'est assez intéressant ce que vous dire. Malheureusement, on n'aura pas le temps de parler de tous ces sujets-là, mais je voudrais quand même qu'on fasse un lien avec votre premier livre qui s'appelle Sur la piste Pasolini. Il y a beaucoup de choses à en dire parce qu'il y a beaucoup de liens entre les deux livres. Alors, la première des choses, c'est... Alors, dès la première page de ce roman-là, vous mentionnez la plage d'Hostie. Je rappelle qu'Hostie, c'est la plage où Pierre Paolo Pasolini a été assassiné dans des conditions mystérieuses. Pardon. Donc, vous commencez en fait par... Il y a la scène du foot, mais juste avant, juste la première page, vous décrivez Hostie comme une plage où il fait beau, où il fait bon vivre, etc. Par rapport à votre premier roman, où vous ouvrez aussi... Là, pour le coup, vous écrivez avec un jeu et vous ouvrez le roman avec aussi, mais plutôt d'un côté... Vous la décrivez comme la mort, comme le ciel est gris, c'est moche, c'est vraiment pas beau. Et c'est un livre où vous êtes un peu plus tourmentés, on le ressent bien, parce que vous partez vraiment physiquement sur ces traces et vous superposez vos questions. C'est des questionnements existentiels pour un jeune homme de 23 ans, c'est assez impressionnant. Est-ce que le clin d'œil est intentionnel entre cette plage où il y a eu vraiment quand même le symbole de la mort de Pasolini qui est un idéal pour vous, peut-être ? Alors, est-ce que c'est volontaire ? Pas du tout. Pas du tout, vraiment. Vous êtes la première à me le faire remarquer, que Hostie, entre guillemets, ouvre la piste de Pasolini et les bons garçons. Et vous finissez, je crois, aussi sur les bons garçons, il me semble. C'est ça, oui, tout à fait. Bien sûr. Non, mais je crois qu'après, c'est la plage, la plage avec ce qu'elle a de magnifique, la plage en été, avec les corps, les vacances, les garçons, les filles, etc. Et puis la plage, moi, telle que je l'ai rencontrée, telle que j'ai découverte, en tout cas en hiver, sur les traces de Pasolini et sur les lieux. En fait, ça dépend de tout ce qu'on vient chercher, ça dépend de ce qu'on vient chercher. Moi, la première fois que je vais à Hostie, je viens chercher le lieu où est mort Pierre Paolo Pasolini. Donc forcément, le décor, déjà, dans ma tête, dans mon imagination, il est noir. Et en l'occurrence, l'endroit exact où est mort Pasolini, on est un peu plus loin que la plage d'Hostie, que le Lido, c'est vraiment un fait divers, un terrain vague, quelque chose de, voilà, c'est un terrain brûleux. Donc, je le décris tel que je l'ai découvert à ce moment-là. Et en l'occurrence, dans un mois de janvier, Romain, comme il peut y en avoir plein, c'est très, très pluvieux, le ciel, voilà, le ciel tourmenté. Alors que, voilà, dans Les Bons Garçons, c'est encore l'été. Et puis, c'est le début, c'est le mois de mai. C'est le mois de mai. Le mois de mai, c'est le mois des promesses. C'est le mois, c'est le meilleur des mois. C'est le mois où l'été n'est pas encore là, mais on sait qu'il va être là. On a la certitude qu'il va venir. Donc, c'est ça qui est formidable. Alors que Pasolini est mort en novembre. Il est mort le 1er novembre. Il est mort quand tout s'éteint, quand la nuit devient permanente. Donc, moi, je crois beaucoup à ça. Je crois beaucoup au paysage. Je crois beaucoup au lieu, aux saisons et à quel point ça nous touche et ça influe sur nos sentiments, sur notre manière d'être. Et qu'est-ce qui c'est ? Alors, comment on passe d'un premier roman écrit à la première personne ? Ça a été un peu une thérapie pour vous, peut-être, le premier roman. Comment est-ce qu'on passe d'un roman, pas autobiographique, mais presque, parce que vous posez quand même des questions en les mettant dans la bouche de Pasolini, mais c'est quelque chose où vous donnez beaucoup de vous, quand même, à de la fiction, moitié fiction, moitié fait divers. Bon, écoutez, le premier livre, vous savez, moi, je cite très souvent cette phrase de l'écrivain Bernard Franck qui disait que le premier livre est celui d'un homme et le deuxième, celui d'un écrivain. Donc, le premier livre, c'est toujours quand même une saveur particulière. C'est-à-dire que c'est notre premier livre en tant qu'homme. Il n'y en aura peut-être pas un deuxième, il n'y en aura peut-être pas un troisième. On donne tout ce qu'on a, tout ce qu'on a sur le cœur. En l'occurrence, moi, c'était l'âge tourmenté, les 20 ans, de l'angoisse de la mort, des interrogations sur la vie, sur beaucoup de choses, de l'engagement aussi. Je crois que c'est un livre de l'engagement sur le monde dans lequel j'ai toujours grandi, la société de consommation, l'individualisme, voilà, toutes ces interrogations et les questions que je retrouvais et que je retrouvais chez Pasolini. Là, évidemment, c'est le choix d'un roman dans un style très classique, écrit au passé. Je crois que j'en avais besoin, j'avais envie de ça. Mais ce fait divers aurait pu, cette histoire des bons garçons aurait pu s'écrire de plein de manières. J'aurais pu aussi aller enquêter encore une fois sur les traces. Mais je crois que je voulais faire vraiment quelque chose de nouveau et m'aventurer vraiment dans la fiction, dans l'imagination. Ça prend plus de temps. Autant La piste Pasolini est un livre qui m'a pris très peu de temps à écrire. Je crois que j'ai mis quelques six mois à l'écrire. Alors que Les bons garçons, c'est plus long. Un roman, on a besoin de laisser passer du temps, on a besoin d'y revenir, on a besoin de s'en séparer. En tout cas, pour ma part. Mais ça s'est fait naturellement. Et puis, ça s'est fait aussi de savoir accepter ce qu'on est. Et ce que je suis, c'est que je suis écrivain. C'est-à-dire que j'ai besoin d'écrire. J'ai besoin de raconter aussi des histoires. Et je crois que c'est ce que j'ai voulu faire dans Les bons garçons. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement un témoignage ou un livre engagé. C'est aussi l'envie de raconter une histoire. Simplement raconter une histoire, prendre un paysage. C'est très classique des personnages. Et je crois que c'est aussi bon, sympa de se plonger dans un roman comme ça, où il n'y a pas forcément les interrogations de l'auteur. On peut les deviner peut-être. Mais non, on a simplement raconté une histoire et essayer de ne pas perdre le lecteur du début à la fin. Je comprends tout à fait. Est-ce que vous auriez aimé vivre à cette époque en Italie ? Est-ce que vous avez le sentiment d'être né à la mauvaise époque ? Je ne dirais pas ça. Ce serait vraiment être méchant envers mon époque, envers mes parents, envers… Non, non. Je suis… En tout cas, par rapport à l'époque qu'on est en train de vivre, en ce moment même, je crois que je préfère vivre dans les années 70. Parce que je suis… Oui, j'ai l'impression d'une certaine liberté qu'on nous enlève de plus en plus aujourd'hui, de petites libertés, pas grand-chose, mais de petites libertés dont on nous prive de plus en plus. On est de plus en plus dans un monde de barrières, de codes, de… Paradoxalement, un monde sans frontières. On a de plus en plus de frontières autour de nous, entre les gens, entre les… On ne peut plus sauter dans un train comme ça. Il faut toujours borner, il faut toujours avoir sa carte. Et bon, voilà, c'est peut-être dans ces petites choses-là du quotidien que je serais… Que les années 70 me plairaient beaucoup. Après, voilà, moi, c'est une époque que je connais par son cinéma, par les livres, par ses champions sportifs, par… Voilà, il y a beaucoup de choses qui me plaisent, forcément. Je vais dire que je préfère le football des années 70, où tout était plus… Me paraissait plus spontané, plus déchirant, plus beau que le football aujourd'hui. Où l'on parle de salaire, de… Voilà, où tout est plus grave, figé. Donc, ouais, j'aurais bien aimé, je pense, vivre dans ces années-là. Mais je ne les fantasme pas non plus. Et je suis aussi très heureux d'être né dans les années 90. Est-ce que vous avez aussi cet amour pour les années 70 à travers votre famille, vos parents, qui, j'imagine, étaient jeunes à cette époque-là ? Pas du tout, pas trop. Ce n'est pas venu par là ? D'accord. Je n'ai pas trop parlé de ces années-là avec eux. Non, non, c'est un peu ma découverte. Après, il y a beaucoup de choses. Après, si vous voulez, sur l'année 75 en particulier, j'ai une sorte de fétichisme avec cette année-là, où il s'est passé… J'ai beaucoup de choses. Ma toute première voiture, qui est une Peugeot 204, a été immatriculée pour la première fois en 1975, donc une très vieille voiture. Pasolini, c'est l'assassinat en 1975. Le concert à Cologne de Keith Jarrett, qui est pour moi un monument de musique, c'est 1975. On parlait de Barry Lyndon, tout ça. L'année 75 a quelque chose de très important pour moi. Et puis même, oui, il y a tout. Vous regardez, quand on regarde les films de Claude Sautet, les voitures étaient quand même plus belles que les affreux trucs qu'on fait aujourd'hui. Il y a une esthétique qui me plaît bien. Il y a aussi un affreux mauvais goût, le orange à toutes les sauces, le plastique. Mais c'est assez amusant. Donc, c'est des années… J'étais très heureux de pouvoir me plonger là-dedans et d'écrire ces années-là. D'accord. Et du coup, vos prochains projets, ça sera encore dans le passé ? Non, pas du tout. Enfin, si, il y aura un rapport. Mon prochain roman, en tout cas, qui est encore à l'état embryonnaire, qui est très… Mais oui, aura en tout cas, encore une fois, la question de l'enfance et de l'esprit d'enfance, c'est sûr. Mais ce sera très différent de ce que j'ai pu faire là. D'accord. Bon, écoutez, je suis vraiment ravie qu'on ait pu discuter en 35 minutes. Il y a beaucoup de choses à dire. Donc, j'espère qu'on a donné envie, l'envie au lecteur de se plonger dans ce roman. Donc, je remonte juste la sublime couverture. Tu fais bien de remontrer la couverture, parce que justement, il y a des questions sur cette couverture et sur ce titre. Est-ce que le titre est ironique, à l'inverse de ce qui se passe à l'intérieur de votre roman ? Est-ce que c'est voulu ? Et d'où vient cette fabuleuse photo ? Alors, la première question, les bons garçons, c'est notamment parce qu'une des filles répond à ses parents. Ses parents lui demandent ce qu'elle va faire dans l'après-midi. Donc, en l'occurrence, elle va voir ses garçons et elle dit qu'elle va danser avec des garçons. Elle dit, mais ne t'en fais pas, papa, ce sont des bons garçons. Et en effet, ce ne sont pas de l'ironie, c'est aussi qu'est-ce que ce sont des bons garçons ? Et je pense qu'il faut justement se méfier des bons garçons, parce qu'en l'occurrence, on sait ce qu'il va en advenir dans ce livre. Mais je trouvais ça important que ce soit… C'est une couverture, et justement, ces garçons sont des bons garçons, mais c'est un peu leur couverture. Donc, il y a un peu quelque chose là-dedans. Et ensuite, la couverture, figurez-vous, je l'ai devant les yeux. C'est une photo. Alors, on est avant les années 70. Là, on est plutôt au début des années 60. Et on est, je crois, en Hongrie. Vous voyez, on n'est même pas en Italie. D'accord. Mais évidemment, puisque les filles se promènent en mobilette, il y a cette fille et ce garçon en mobilette. Il y a l'été, ses corps à demi-nus. Et voilà, ça nous plaisait beaucoup. Et puis, ce noir et blanc, parce que le noir et blanc est la couleur du passé. En fait, il faudrait créer « Retour vers le passé » pour Pierre-Adrien. Ce n'est pas « Retour vers le futur », c'est « Retour vers le passé ». Parce que c'est très important. Alors là, j'ai lu avec beaucoup d'attention votre texte. Il y a un truc qui m'a frappé, ce sont les détails. Vous êtes très à cheval sur les détails. Tous les détails sont réels. C'est-à-dire que le chewing-gum, c'est vraiment la marque de chewing-gum. C'est très important pour vous, ce souci du détail ? Oui, c'est important. Forcément, je crée ce que j'aimerais lire chez les autres aussi. Après, c'est toujours pareil. Il faut avoir une limite. Après, ça devient un peu de l'artisanat ou de la surprécision. Ce n'est pas forcément ce qui est le plus important. Mais le souci du détail est important. Et surtout, je crois qu'on est vraiment, nous, à une époque aujourd'hui de l'image. De plus en plus, maintenant, on remplace les livres par des séries. Et donc, je crois qu'il faut davantage réussir à montrer dans un roman ce qu'on ne voit pas. Donc, c'est des petits détails. Ça peut être une marque de chewing-gum, une marque de voiture. Ça peut être des couleurs. Et moi, j'ai une amie qui m'a dit, c'est marrant, j'ai eu l'impression de lire un livre et de voir un film en même temps. Elle m'a dit ça en parlant de mon livre. Voilà, et j'ai trouvé ça assez drôle. Et je me suis dit, tant mieux. C'est vrai que c'est un livre assez cinématographique. Alors, il y a une question de Marie qui vient d'arriver. Que pensez-vous du fait que deux d'entre eux, des garçons, se sont échappés et le troisième est resté un assassin après avoir trompé tout le monde sur sa bonne conduite ? Qu'est-ce que j'en pense ? Je ne peux pas en penser grand-chose, mais je ne peux en penser que du mal. Mais je pense qu'en tout cas, il y aurait aussi un tome 2 à écrire sur la manière dont ces garçons ont, entre guillemets, échappé à la prison. Ils sont revenus en prison, etc. Mais il y a évidemment beaucoup de choses à raconter sur la fuite. Parce que je crois que c'était aussi un roman sur l'impunité. Et je crois que ces garçons ont parlé de l'insouciance, de l'insouciance de leur acte, qui n'est pas simplement de l'insouciance, qui est aussi le sentiment d'impunité. Je pense que pour la plupart d'entre eux, même en commettant un crime, ils étaient sûrs que rien ne pouvait leur arriver parce qu'ils venaient de grandes familles, parce qu'ils seraient protégés par leur famille. Et d'ailleurs, je le cite un peu dans ce livre, mais la plupart des familles de ces garçons-là les ont protégées. Donc, on part d'une histoire réelle. Moi, vous écrivez un roman. Ma question, comment triche-t-on avec le réel, Pierre-Adrien ? Eh bien, on triche avec des choses toutes bêtes. On triche avec le réel par l'anachronisme. Et pour moi, le pire des anachronismes, c'est de transposer nos fantasmes ou nos idées d'aujourd'hui dans une époque où c'était inenvisageable. Donc, pour moi, c'est ça. Après, comment triche-t-on avec la réalité ? Là, je parle en tout cas d'un point de vue de l'écriture. Oui, tout à fait. Mais si je devais dire dans la vie, c'est justement en ne vivant qu'à demi-mesure. Il faut au contraire être… Vous me parliez justement à ce que j'aurais aimé vivre dans les années 70. Peut-être oui, mais je veux vivre pleinement les années dans lesquelles je suis amené à vivre et les années d'aujourd'hui et m'intéresser aux sujets qui nous bouleversent, parce que c'est aujourd'hui que ça se passe. Le passé, il ne reviendra pas. Donc, je crois que c'est ça aussi. Quel rapport avez-vous avec la mythologie, justement ? Est-ce que c'est important ? Est-ce que ça a rythmé votre enfance ou pas ? La mythologie avec un grand M ? Non, pas nécessairement. Pas nécessairement. Je crois beaucoup aux mythologies personnelles, en fait. En effet, vous parliez justement de la mythologie de l'enfance. Pour moi, la mythologie de l'enfance, ce sont les mythologies et c'est plein de petites choses, vous voyez. Je ne sais pas, la maison de vacances, la grand-mère. On parlait des objets, ça va être un petit objet. Voilà, c'est toutes ces choses-là. et me comptent beaucoup. Et puis, même les mythes que nous, on se crée, ça va être, on parlait de sport, ça va être de sanctifier, de rendre, de mythifier, je ne sais pas, Zidane, qui est pour moi le footballeur de mon enfance. Ça va être des petites choses comme ça. Je trouve ça formidable. On a besoin, je crois qu'on a vraiment besoin, justement, de mythes. On a besoin aussi de mythes et qui plus est, du coup, on a besoin de sacrés. On a besoin d'être guidés par des grandes idées, par des grandes choses. On demande quelles sont les influences littéraires que vous avez ? Les influences littéraires, alors moi, je lis vraiment de tout. Je lis beaucoup de choses. J'aime beaucoup la non-fiction, justement, anglo-saxonne. Je parlais de Truman Capote, de sang-froid. Voilà, il y a un roman qui m'a beaucoup plu. Après, évidemment, moi, j'ai été jeune. Je crois que j'ai découvert vraiment et aimé la littérature avec Albert Camus. Et voilà, sa sensualité, même la simplicité de son écriture, ça m'habite beaucoup. Et puis, évidemment, toute la littérature italienne du XXe siècle, on parlait de Pasolini, évidemment. Pasolini étant un de mes maîtres. J'aime énormément aussi Cesare Pavese, grand écrivain turinois et grand écrivain, justement, de l'enfance, du retour. Cet écrivain m'habite beaucoup. Et puis, après, voilà, moi, je lis vraiment. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de... La bibliothèque comporte le roman français, la littérature anglaise. J'aime beaucoup James Salter, Jim Harrison. Il y a vraiment de tout. Il s'agit de créer sa petite place, son sillon parmi tous ces monuments. Carole demande, est-ce que vous avez lu Mario Soldati ? Soldati, oui, je l'ai lu. Je l'ai lu, je ne sais plus si c'est La Fenêtre ou Par la Lucarne, un livre comme ça. Mais oui, j'ai lu Mario Soldati. Chez un petit éditeur, justement, je ne sais plus comment il s'appelle. J'ai lu un ou deux livres de Mario Soldati. Moi, j'ai ressorti ce livre. Est-ce que vous l'avez lu, ce livre-là ? Je ne l'ai pas fini, en fait. Ah, vous êtes tombé les mains ? J'avoue qu'en travaillant sur mon livre, ce livre sortait et je l'ai parcouru. Après, moi, je cherchais évidemment des pistes pour mon livre sur Circé. En l'occurrence, c'est une histoire justement romancée sur la sorcière Circé. Et sur les femmes, évidemment. Parce que c'est un peu la femme Circé, c'est ça. La femme aussi qui se joue des hommes. C'est ça qui est formidable. Est-ce que vous auriez un livre à nous recommander ? Un livre que vous avez lu dernièrement, que vous avez beaucoup aimé ? Que j'ai… Écoutez, vraiment, c'est un hasard, mais j'en ai un sous les yeux qui fera l'affaire. C'est celui-là. Ah, oui. Voilà, le métier de vivre de Pavès, qui est son journal et qui est à lire, à relire. Et qui est pour moi… Voilà, le journal d'un écrivain est tourmenté. Métier qui est un monument littéraire du XXe siècle. Et que je conseille à tous, voilà, avant de se coucher ou le matin en prenant son café. Voilà, des petites pensées, tu sais, à méditer. C'est vraiment un très, très beau livre. Parfait. Vous vous sentez plus auteur que journaliste ? Ah ben, vous savez, c'est… J'aime beaucoup le poète et journaliste breton Xavier Graal. Et qui disait justement, qui se posait la question, le journaliste que je suis, cohabite-t-il harmonieusement avec le poète que je crois être ? Et il finit par dire, écrire c'est être brisé. Et je crois qu'on a tous, moi je crois avoir en moi la passion pour le maintenant, pour l'aujourd'hui, pour l'actualité du journaliste. Mais aussi le besoin de retrait, le besoin de silence, le besoin de refuge de l'écrivain. Le problème, c'est quand on commence à goûter à l'écriture, notamment au long cours. Et quand on voit ce que devient aujourd'hui, c'est vrai, le journalisme de l'instant, du 140 signes. On a tendance à se sentir un peu plus écrivain. Mais je crois que je suis d'abord, oui, un écrivain qui écrit dans un journal. Et j'espère que ça le restera. Mais je serai prêt aussi à devenir profondément journaliste, notamment dans ce qui me passionne, à savoir le sport et le cyclisme. Ça me plairait énormément aussi. Je ne vous ai pas encore lu en tant que journaliste, j'irais voir pour voir. Mais je ne sais pas si Selma est d'accord, mais ce qui est très frappant aussi dans votre écriture, c'est que vous avez une écriture très classique. Ah, vous trouvez ? Non, mais ce n'est pas un reproche. À l'air d'un compliment, oui. Un compliment, parce que c'est vraiment très étonnant. Parce que vous êtes très jeune et on a l'impression de lire un auteur classique qui va marquer justement son époque. C'est très frappant. En fait, moi, je n'avais vraiment pas l'impression d'avoir... J'étais vraiment bluffée quand j'ai lu Wikipédia et que j'ai vu 29 ans. J'ai fait, oula ! J'avais vraiment l'impression d'une écriture de quelqu'un de beaucoup plus vieux et plus mature, en fait. Après, j'ai quand même le sentiment d'écrire comme un jeune homme d'aujourd'hui. C'est-à-dire que je n'ai pas non plus une écriture des romans classiques du 19e ou quoi. Après, j'aime les mots. J'aime profondément les mots. Et du coup, j'utilise... Et du coup, c'est vrai que j'aime les utiliser. J'aime créer les phrases. Mais j'admire aussi beaucoup le style oral. J'admire aussi beaucoup, encore une fois, on parlait de la non-fiction. J'aime aussi beaucoup ça. Mais c'est vrai que ma manière d'écrire va... Je parle du principe que j'écris, c'est de la littérature. Donc, ça ne peut pas être tout à fait ce qui m'entoure. Ça ne peut pas être totalement la discussion qu'on va entendre au café. Et donc, j'ai ce besoin-là des mots. Et heureusement, parce que la littérature, c'est d'abord ça. Vous les maniez très bien, les mots. Et c'est très emboutant de vous lire. En fait, on est pris. Et on a l'impression de rentrer avec vous dans le roman comme si vous nous attiriez dans les pages. Et c'est très surprenant. Donc, bravo. Un circé, quoi. C'est ça. Exactement. En tout cas, moi, je n'ai plus de questions. Je ne sais pas si Selma, tu as une dernière question à poser. Je ne sais pas si c'est une question, mais plutôt quelque chose qui me vient là sur le titre, en fait. Ce n'est que maintenant que je réalise, au final, que les bons garçons pourraient presque croire que c'est des enfants. Et à rappeler quand même que c'est des jeunes hommes, au final, qui sont à l'université. Et je fais juste un lien avec l'enfance dont on parlait tout à l'heure. Est-ce que c'est juste une question de traduction ? Parce que vous avez parlé tout à l'heure. Alors, pardonnez-moi pour l'accent de bravi ragazzi ou ragazzi bravi. Je ne vais pas le faire du tout, italien. Ou est-ce que c'est juste un faux ami ? Ou vraiment les bons garçons en tant que tels, c'était votre titre ? On aurait pu appeler les bons jeunes hommes ou je ne sais pas, moi. Non, j'aime bien les garçons. Je crois que quand des filles parlent entre elles aussi des mecs, c'est aussi les garçons. Et je crois que… Ça dépend à quel âge. Ça dépend à quel âge. Mais en effet, il y a tout. Il y a aussi quelque chose de la grand-mère qui dit à son petit-fils, c'est bien mon garçon. Il y a aussi en effet quelque chose de daté. Vous avez raison, dans le garçon. Mais je ne sais pas, moi, j'aimais bien ce mot. Et puis ça revient encore sur cette espèce de… Voilà, sur ce double sens du bon garçon, du garçon de bonne famille, qui se sont de fait des mauvais garçons de bonne famille. Donc, il y a le bon… C'est un peu l'interrogation. Le mal, c'est l'interrogation sur le mal. Les bons garçons. Et je crois encore aussi dans ce livre, l'interrogation entre justement l'interrogation, la proximité entre la beauté et la barbarie. C'est-à-dire que tout est plutôt beau, tout est bon, tout peut paraître un peu sage. Et en fin de compte, finalement, on bascule vers le crime. Et d'ailleurs, la description des garçons, justement, notamment Alberto, vous le décrivez comme un… En général, c'est des beaux jeunes hommes, quoi. Vous les décrivez de façon… Alors, j'imagine que c'est une opposition… Bon, on n'aura plus le temps, mais j'imagine que c'est une opposition aussi entre leur intérieur et leur extérieur. Mais c'est assez frappant. C'est vrai, la beauté par rapport à la barbarie qui, parfois, joux dans la même page, en final. Bien sûr, les descriptions du Mont Circé, cette mer… Moi, j'y suis allé, là-bas, c'est absolument magnifique. C'est absolument magnifique. Et en même temps, on sent la chape de plomb. Après, moi, j'allais chercher un fait divers, donc il y avait quelque chose d'assez étrange. Mais aussi, vous savez, cette ambiance un peu des ghettos de riches, quoi. C'est des endroits sursécurisés, où on n'est pas le bienvenu. Il y a un peu quelque chose d'étrange. Mais c'est magnifique. Vous surmontez la Méditerranée. Il y a la Grande Bleue, comme ça. Et comment on peut commettre ce qu'il y a de pire ? Dans ce qu'il y a de vent. Devant la Grande Beauté, quoi. C'est clair. Parfait. En tout cas, je vais rappeler que Les Bons Garçons, sortis aux éditions des Équateurs de Pierre-Adrien, sont encore sur les tables de librairie. Donc, vous pouvez aller dans vos librairies préférées. Vous le procurez. Et nous vous conseillons, si vous ne l'avez pas encore lu, de le lire, parce que c'est vraiment merveilleux. Je ne sais pas, c'est fabuleux, c'est... Je ne sais pas, c'est... Dans le bon sens du terme. Même si c'est très barbare, je trouve que c'est aussi très lumineux, très solaire, votre livre. Voilà. Selma, un grand merci d'avoir été là avec nous ce soir pour interroger Pierre. On va donner... Avant que je donne le mot de la fin à Pierre, je vais dire que demain, on se retrouve à 19h avec Alexandre Badea. Je ne sais pas si vous la connaissez, si vous l'avez lu. Elle est aussi aux Équateurs, comme vous. Pour son livre, « Tu marches au bord du monde ». Pierre, je vous remercie vraiment d'avoir été là avec nous ce soir et je vous laisse le mot de la fin avant le générique. Donc, c'est un mot, je dois choisir un mot. Que vous voulez, vous dites ce que vous voulez. Je vous dis une très bonne soirée. Merci beaucoup, Pierre. Bonne continuation et bon courage pour l'écriture du prochain roman. Merci Selma, bonne soirée. Avec plaisir, bonne soirée. Bonne soirée à tout le monde. Sous-titrage ST' 501